Bonjour, c'est parti pour une nouvelle sélection culturelle. Les tournées théâtrales de Laurent Dutch l'ont amené à sillonner la France et à faire d'incroyables découvertes qu'il a voulu coucher sur le papier. Dans Hexagone, illustré, le comédien et auteur conduit ses lecteurs de la voie héracléenne au chemin moyenâgeux de la Regordane, de la Gaule celtique ou romaine à la monarchie capétienne. Plus de 800 documents, 30 dessins et 2600 ans d'histoire passionnante. Après le serment des cinq lords, Blake et Mortimer reviennent avec le bâton de Plutarch. Nouvelle aventure, signée Santé Jouliard, plongée au cœur d'une vaste affaire d'espionnage et de guerre technologique contre grandes puissances. Blake et Mortimer vont croiser le chemin d'un bien étrange agent, spécialiste des Landes slaves, un certain colonel Ulrich. Lucie, le succès de Luc Besson arrive en vidéo. À la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, une jeune étudiante voit ses capacités intellectuelles se développer à l'infini. Elle colonise elle-même son cerveau et acquiert des pouvoirs illimités aux côtés de Morgan Freeman, Scarlett Johansson et Magistral. On se quitte avec de nouvelles idées cadeaux, les deux romans Si c'était à refaire et Un sentiment plus fort que la peur de Marc Lévy en coffret cadeau chez Pocket. Le nouvel album de reprise de la chanteuse Zaz, Paris, dans lequel l'artiste réinterprète les grands titres liés à l'histoire de Paris. Et enfin, le lancement des figurines amiibo qui prennent vie dans les jeux de la Wii U. À très bientôt pour d'autres nouvelles de la culture.